La jeunesse vibrante sera aussi à l'honneur, à la place de la nation, parce que c'est elle qui, assurant la relève, porte nos espoirs pour le futur. À vous les jeunes, je voudrais vous dire que je mesure pleinement vos rêves, vos aspirations et ambitions légitimes d'être utiles à vous-mêmes, à vos familles et à votre pays. Vous resterez au cœur de mes préoccupations. C'est le sens des investissements que nous continuons de faire dans l'éducation et la formation. Je prie pour nos DARA modernes. C'est aussi le sens de nos politiques de soutien à l'employabilité par l'enseignement du savoir-faire. Dans tous les pays, l'expérience montre que si la diffusion des connaissances livresques permet d'avoir un diplôme, elle ne suffit pas pour offrir la qualification nécessaire à l'emploi ou à l'auto-emploi. C'est pourquoi nous développons davantage l'enseignement professionnel pour mieux préparer notre jeunesse à la vie active. Nous voulons qu'à chaque niveau de formation et de diplôme corresponde un niveau de qualification qui facilite l'insertion dans le marché de l'emploi. C'est ce que nous faisons avec succès dans nos instituts supérieurs d'enseignement professionnel ISEP. Et c'est ce que nous comptons faire avec le programme déjà finalisé de 38 centres départementaux de formation professionnelle. En même temps, la DER poursuit ses activités de financement, d'encadrement et de conseil en soutien aux femmes et aux jeunes sur l'étendue du territoire national. Quant au programme Khayun Daouni, il a généré à ce jour 63 650 emplois sur les 65 000 prévus. Alors que 14 150 jeunes débutants ont bénéficié de la convention étant employeurs sur l'objectif initial de 20 000. Le programme des domaines agricoles communautaires PRODAC et les agropoles s'inscrivent également dans la réponse à la problématique de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes avec la création de pôles de développement économique dans nos terroirs. Nous ferons encore plus pour l'emploi des jeunes avec l'exploitation prochaine de nos ressources gazières.